Bon 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 bon, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo, j'ai vraiment pas l'habitude de tourner autre chose que du gaming. En tout cas voilà, cette vidéo sera la première disponible sur ma chaîne secondaire, chaîne qui ne parlera pas de Tarkov, mais du gaming en général avec des tutos, des podcasts, des tips, des gameplays, des openings, des unboxings en tout genre, enfin du bordel. Voilà, c'est ma blia de cave. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil d'ailleurs à ma blia de cave si vous n'êtes pas sur la vidéo de la blia de cave. Si vous y êtes déjà, n'hésitez pas à regarder ma chaîne principale, il y a du Tarkov, c'est sympa, voilà, on s'amuse. Cette vidéo, elle s'adresse surtout aux gamers qui utilisent leur PC majoritairement pour jouer. Vous le savez forcément, les crypto-monnaies s'envolent depuis début 2021. Alors vous vous demandez sûrement est-ce que vous devez investir ou autre ? C'est très logique de se poser cette question et aujourd'hui je vais y répondre avec vous d'une manière que vous ne pensez pas. Donc je ne suis pas là pour vous bourrer la tête avec des mots comme la blockchain, les hashrates ou autre. Vous allez ici voir comment miner du bitcoin rapidement, donc vraiment on peut le setup en moins d'une heure. Moi je le fais en 15 minutes maintenant avec votre PC gamer et le sécuriser de manière tellement simple que vous allez direct partager cette vidéo à tous vos potes gamers. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc une solution qui me rapporte environ 300$ par mois sur un PC avec une RTX 3080. Ça fait un bon complément de salaire, ça c'est sûr. Et en plus, bon, elle ne tourne pas tout le temps ma carte, elle ne tourne pas tout le temps mon PC. C'est une nuit sur deux environ que je le fais. Et puis quelquefois en journée ou en week-end quand je ne suis pas là. Donc voilà, ça va vous permettre de posséder de la crypto-monnaie sans jamais en avoir acheté. C'est plutôt pas mal, il s'agit d'un logiciel de minage super simple et rapide qui est associé à un service un peu spécial. En fait, en gros, on va utiliser NiceH qui va en fait vous permettre de mettre à disposition votre équipement, donc votre carte graphique, votre processeur à des mineurs. Il y a ici, je vous présente ici un petit graphique en fait qui vous explique très bien le système pour vous traduire. En gros, vous êtes le mineur qui est ici tout à droite et vous prêtez votre puissance de minage. Celle-ci est en fait revendue à un acheteur et en échange de votre location, vous recevez un paiement au Bitcoin. J'espère que c'est assez simple. En gros, vous louez votre puissance de minage à quelqu'un qui va dépenser pour traiter des informations. On ne va pas rentrer dans les sujets, donc c'est pour ça que je vais faire du très large. Qui va traiter des informations dans la blockchain, enfin pour résoudre des choses, voilà, pour résoudre des choses. En gros, on ne va pas aller plus loin que ça. Voilà, donc en gros, vous recevez un paiement en Bitcoin que votre PC serve à miner de l'Ethereum ou autre. Dans tous les cas, vous serez payé en Bitcoin par NiceH directement, donc c'est plutôt cool. Sur le site, vous allez suivre les instructions de base. Après, il y aura deux choix qui vont s'offrir à vous. Je vais vous sortir vite fait quand même le site là devant vous. Donc, vous tapez NiceH miner, hop, c'est le premier, tchac. Donc, alors moi, je crois que ça m'a connecté directement. Mais en tout cas, voilà, ça va être très simple pour vous. On va revenir sur la suite sur le site. Mais en tout cas, c'est très simple pour vous. Vous aurez deux choix. Vous aurez le NiceH miner et le QuickMiner qui est la nouvelle version. La solution qui est simple et rapide, si vous avez une carte Nvidia, c'est le QuickMiner qui ne mine que de l'Ethereum. Pour l'instant, en utilisant l'algorithme de minage qui s'appelle Dagger Hashimoto. Et en fait, il permet de ne pas désactiver les antivirus lors de la mise en place des algorithmes. Ce que fait le NiceH miner, celui que j'utilise moi. Mais en fait, le NiceH miner va vous permettre de choisir l'algorithme en fonction du cours des cryptos. En fait, en fonction des différents algorithmes pour savoir lequel vous fait gagner le plus en fonction de votre carte. Et on y gagne environ 15% avec ce NiceH miner. Rapidement, si vous ne voulez pas vous faire chier, vous prenez le QuickMiner. Je crois que ça ne marche que avec les cartes Nvidia par contre, faites gaffe. Sinon, ce sera le NiceH miner normal. Il y a des tutos partout. Je ne vous ferai pas un tuto. Je vous explique juste comment faire, comment bien sécuriser. Ce sera bien plus simple comme ça. NiceH vous dépose donc vos gains toutes les 4 heures sur votre portefeuille, sur le portefeuille du site. Donc, c'est là que je vais ressortir le petit site. Vous avez le site qui est ici. Vous avez un portefeuille qui est ici. Je clique dessus. Vous avez votre Bitcoin que vous pouvez mettre en USD ou même en Euro ou n'importe. Donc, voilà, vous pouvez aussi acheter de la crypto dessus. Je vous déconseille de faire les échanges et tout. Vraiment, faites-le uniquement pour ça, pour transférer la crypto que vous allez gagner sur un autre compte. Je vous explique comment ça marche rapidement juste après pour ne pas vous faire... Ce n'est pas de l'arnaque, mais bon, ce n'est pas sécurisé comme on aimerait que ce soit fait. Ça ne représente pas très bien le concept de la crypto-monnaie en tout cas. Donc, voilà, vous avez donc un portefeuille de Bitcoin sur le site, mais celui-ci leur appartient. Et en fait, le fait de posséder ce qui s'appelle les clés de votre portefeuille, c'est super important. Donc là, c'est eux qui possèdent les clés de leur portefeuille. On appelle ça avoir un portefeuille chaud quand on possède ses clés. C'est le minimum de sécurité à avoir. Le maximum, si vous entendez parler, c'est un mot un peu technique, c'est les portefeuilles froids. Par exemple, vous gardez ça sur une clé sécurisée, vous avez une copie de la blockchain sur un disque dur qui est mis à jour tout le temps. Enfin, c'est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus sécurisé. Mais voilà, les portefeuilles chauds, il n'y a zéro problème dessus. Il n'y a encore eu pas trop de failles en tout cas. Donc voilà, je vous montrerai après mon portefeuille chaud là-dessus. Donc voilà, on ne va pas se casser trop la tête dessus ici. On ne se casse pas la tête, on ne fait que du profit. Ma solution à moi, c'est Exodus. Je vais vous le sortir directement. Déjà, vous pouvez, une fois que vous arrivez à 0,001, donc là, j'en suis à peu près à la moitié de mon minage pour avoir, c'est environ 60$, tu vois, en ce moment, pour faire un virement. Vous allez sur Withdrawn et puis vous utilisez votre adresse Exodus pour récupérer tout votre Bitcoin que vous avez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On va aller, comme j'ai dit, sur l'application PC Exodus, donc qui est littéralement un wallet. Donc c'est un portefeuille. Bon, j'ai un petit peu d'Ethereum et majoritairement du Bitcoin. Je fais environ 300, 200, 300 dollars par mois. Donc voilà, rapidement, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont juste ici en dessous. Avec le taux de chance, la valeur de ce que vous avez maintenant, combien ça représente en pourcentage de votre portfolio. Excusez-moi, vous pouvez mettre les crypto-monnaies que vous voulez ici suivre. Et puis, vous avez une application téléphone. Mais d'abord, je vais vous montrer, du coup, l'application de NiceHash qui vise à miner, en fait. Donc vous allez appuyer sur Start Mining. Ça va vous ouvrir deux petites fenêtres. Enfin, moi, j'en ai deux parce que je fais miner aussi avec mon processeur. Vous pouvez les désactiver dans Device, là. Voilà, alors moi, j'ai le truc en anglais. Je crois qu'il existe en français maintenant. Vous pouvez les désactiver ici. Miner avec son processeur, ce n'est pas forcément très utile. Enfin, pas très, très rentable. Mais bon, je laisse là un peu pour voir. Et puis, vous aurez la profitabilité ici. Le profit que vous allez pouvoir faire. Vous avez des benchmarks qui vont se lancer au début pour tester un petit peu tous les différents plugins. Donc, ce sont les différents algorithmes qui vont être utilisés pour miner de la crypto-monnaie. Donc voilà, je vous conseille de tous les installer quand vous aurez fait ça. Ça va lancer des benchmarks, donc des petits tests pour voir lequel est le plus rentable. Des fois, quand vous allez relancer, ça va vous refaire des benchmarks. Enfin, voilà, pas très compliqué. Là, ça met 3 dollars à la journée. Ce n'est pas ouf, mais c'est parce que ça vient de se lancer tranquille. J'étais à 20 et quelques dollars des fois, donc c'est plutôt pas mal. Ça dépend de la journée, ça dépend des gens qui achètent et tout. Mais voilà, en général, je fais 200 à 300 dollars par mois. Pour l'instant, je n'ai fait que deux mois. Le premier, c'était 245 dollars et puis là, si on compte, on est le 8 avril. Si on compte mars, je crois que j'étais à 315, 320, un truc comme ça, 313, je crois. Bref, j'ai retiré 100 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, vous pouvez retirer ça un peu partout d'ailleurs, si jamais vous posez la question. Donc voilà, vous avez fait ça. On va lancer l'application. Vu que j'ai lancé le miner pour que vous vous rendiez compte, je vais enregistrer la vidéo sur mon téléphone en même temps. Donc voilà, vous avez NiceH qui est là. Je vais couper pour mettre mon mot de passe. Voilà, vous avez NiceH qui est là. Bon, la profitabilité et la rentabilité actuelle, ça ne se met pas forcément à jour bien rapidement. C'est le seul problème entre les mecs. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème vu que vous laissez vos rigs tourner. Donc là, vous avez le contrôleur global de rig. Donc le rig, c'est votre setup, c'est votre PC. Vous pouvez tout démarrer, tout arrêter. Regardez, hop, on va tout arrêter. Vous voyez que ça a arrêté sur mon PC en même temps. Alors, je suis sur mon téléphone. Vous pouvez faire ça à distance. Vous pouvez tout redémarrer aussi. Alors, moi, ça me l'a mis sur l'autre écran. Donc, je vais vous le repasser sur l'écran principal. Donc voilà, ça mine avec T-Rex. T-Rex, c'est du Dagger Hashimoto. Donc, c'est littéralement de l'Ethereum aussi que ça mine. C'est le plus rentable en ce moment. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Vous pouvez faire les transferts d'argent. Vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui a été payé. C'est un paiement toutes les 4 heures. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Dans ce cas, vous pouvez le voir là sur ce qui a été payé. Bon, ça fait très longtemps que je le fais tourner. Ça fait deux mois comme je vous l'ai dit. Et puis, il y avait le portefeuille. Vous pouvez faire des dépôts. Vous pouvez retirer tout ça. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique en tout cas d'avoir ça sur son téléphone. Donc voilà, ça c'est pour l'application NiceH. L'application Exodus qui est votre portefeuille chaud. Donc là où vous voulez vraiment sécuriser votre crypto. Elle est protégée par un fingerprint, par un capteur d'emprunt. Donc c'est votre téléphone là bien sûr. Vous avez les mêmes fonctionnalités d'échange. Si vous voulez échanger quelque chose, ce sera ici que vous voulez échanger. Si vous voulez échanger sur un autre site, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour vous. Vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser Exodus avec votre NiceH pour échanger tout ça. Vous pouvez tout gérer. C'est vraiment la même chose que sur votre application de PC. Mais cette fois-ci, dans votre main, dans votre poche. Tous les jours, quand vous allez au travail, vous pouvez voir un peu les cours. Vous pouvez vendre. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est tout pour le côté téléphone. C'est ultra pratique. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment, c'est miné de manière très pratique de la crypto-monnaie. Quand vous n'êtes pas là, vous partez travailler. Vous mettez votre PC. Vous pouvez voir la température que fait votre carte graphique si jamais vous avez peur. Mais très clairement, il y a très peu de chances que ça soit problématique. Mais moi qui ai une 3080 qui chauffe beaucoup, j'ai assez d'air flow dans mon PC qui n'a pas un gros air flow de base pour refroidir tout ça. Et puis de toute façon, après les processeurs se gèrent entre eux. Dès que c'est trop chaud, ils vont descendre en vitesse d'horloge. Et puis, vous pouvez arrêter le minage. Bon là, ça montait tranquillement. Mais bon, généralement, vous êtes à 10 dollars de la journée. Franchement, avec une carte comme la mienne, ça fait du 10-15 dollars la journée. Ça dépend. Voilà, vous me direz combien vous faites vous. Si jamais en plus, vous ne payez pas l'électricité ou si c'est maman qui paye, ça peut être quelque chose de sympa d'avoir un petit peu de crypto-monnaie à côté. Et en plus, ça permet de chauffer, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment cool de pouvoir baisser les chauffages et de gagner de l'argent un petit peu là-dessus. Donc, comme on avait dit, les applications, ça permet de tout voir. Je crois que j'ai fait le tour de l'application. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu d'électricité. Parce que bon, pas tout le monde se fait payer son électricité. Alors déjà, sur leur site, ils ont un simulateur de rentabilité qui vous permet de mettre votre carte graphique. Et le coût de l'électricité, ça vous donne un résultat. Vous pouvez ensuite même setup votre mineur pour qu'il ne mine que si le coût de la crypto est assez haut pour passer au-dessus du coût de l'électricité. Et enfin, vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre PC, voire comme si c'est un petit peu une source de chauffage. Notamment pour l'hiver, chez moi, j'ai trois chauffages. Et depuis que je mine, j'en coupe un, voire deux. Généralement, je mets les deux chauffages électriques à moitié. Puis le PC qui tourne pour miner tranquille lorsque je ne suis pas en train de jouer, de tourner des vidéos ou autre. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, franchement, d'avoir ça qui peut tourner tout le temps. Et puis, vous pouvez choisir que le mineur se mette à miner lorsque le système ne fait plus aucune tâche. Donc voilà, lorsque aucune tâche n'est réalisée sur votre PC. Je ne sais pas, vous partez en pause clope ou n'importe. Vous pouvez, voilà. Il y a zéro souci. Vous allez aux chiottes. Hop, tac, il va se mettre à miner. Vous allez gagner 30 centimes pendant votre pause chiotte. Et puis ça vous fera quelques euros à la fin de la semaine. Et puis voilà, si vous avez un endroit qui... Ça fait un peu de bruit quand même. Puisque, bon, votre carte graphique qui tourne à fond, ça fait toujours un peu de bruit. Mais voilà, en tout cas, hop, je vais fermer vite fait tout ça. Vous voyez le beau petit fond d'écran animé du Bitcoin. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était un petit peu maladroit de ma part. Ce n'est pas le genre de vidéo que je tourne de manière habituelle. Mais voilà, première vidéo sur la chaîne secondaire. Rien n'aura d'autre, il y aura plein de petits bordels. Il y a les benchmarks à faire. Si vous voulez régler votre carte, vous pouvez aller un peu plus loin. Si vous voulez comprendre comment miner et tout, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais vraiment, là, c'était une introduction. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça comme une opportunité de base pour me faire un petit peu de complément de revenu. Voilà, supporter un petit peu mon travail qui me coûte un petit peu. Voilà, il ne sert à rien de faire du chauffage. Voilà, je ne vais pas me répéter plus. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Vous tapez NiceHash sur Google. C'est très rapide. Vous tapez Exodus sur Google. Et après, vous liez tout ça. Vous suivez un petit peu les petits tutos qu'il y a à droite, à gauche. Et franchement, si vous gérez bien, en une demi-heure, c'est fait. Si vous êtes normal, en une heure, c'est fait. Si vous galérez un peu en 3-4 heures, ça peut très largement être fini tout ça. Et après, c'est super simple. Vous avez les applications, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas vous bassiner plus. Vous avez compris le sujet. Vous avez compris comment faire. Nous vous retrouvez sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros orteil en l'air. Merci celle-ci vous a plu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501